19h52, c'est l'heure de la revue de presse des hebdos avec Tanguy Pastureau. Bonsoir, Tanguy. Paris Match, mais cette semaine en couverture, Julie Gaillet. Oui, car ça y est, la femme de Babar se montre. Avant, elle était cachée dans un placard et Hollande lui jetait deux chouquettes par jour, chipée au conseil des ministres. Alors en photo, on la voit à Saint-Emilion, la ville de ceux qui lèvent le coude, où à 4 grammes, elle a été intronisée ambassadrice du vin par la confrérie locale. Des gusses à la laine chargée, contraint de se vider toutes les 7 minutes. Elle a donc dû enfiler une robe rouge et blanche, on dirait le Père Noël s'il était devenu transgenre, et a été intronisé en même temps que François Baroin, le blanc qui parle comme Barry White quand il avait un orgasme. Sa compagne, Michel Larocque, est là, mais elle n'a pas été intronisée. Un courrier anonyme ayant révélé qu'en mars, elle avait bu un fanta citron. Julie Gaillet siffle du vin nous dit Match depuis l'âge de 15 ans. Elle en a 43, déjà 30 ans qu'elle picole, la gueuse. Le jour où elle va décuité, elle va réaliser qu'elle sort avec Hollande, qui dégage le sexapile d'un teckel rasé par un toiletteur manchot. Elle a le teint Célestin, mais le fou a l'idée. Le lendemain de cette intronisation, François Hollande était à Bordeaux. Oui, Julie Gaillet, le traitant de petit joueur, quand il ne boit pas son litron à table, il a décidé de se rendre, vous savez, à Vinexpo, le salon où des types goûtent et recrachent du vin comme des lamas, s'ils avaient été créés par Depardieu au lieu de Dieu tout court. Alors, il a été accueilli par le maire Alain Juppé, qu'on a fait décongeler, et on les voit traverser avec 200 eaux de soulard une passerelle sur la Garonne. Si elle avait cédé en 2017, on avait un match Marie-Lise Lebranchu-Xavier Bertrand. Comme d'habitude, Hollande se déplacent les bras ballants avec la prestance du pingouin qui fuit sa banquise en train de fondre. Au retour, il a traversé la même passerelle, mais à quatre pattes. Il ne sait pas dire non, donc il a goûté à tout. Il a plus têté du goulot que la princesse Charlotte, ça suit cette miquette. Le magazine Point de vue, pour sa part, célèbre le mariage de Karl-Philippe de Suède. Oui, c'est magnifique. Le prince a convolé avec Sofia, sa coach sportive, qui avant faisait de la photo de charme. C'est comme si en France, Henri d'Orléans, le comte de Paris, épousait Zaya. Alors, tout le Gotha était là. Il y avait le roi de Suède en tenue et casquette de marin. C'est le seul monarque à avoir le look d'Isaac, le barman dans la croisière s'amuse. Mais aussi la sœur du marié, Madeleine, qui a beaucoup pleuré. Nicolas de Grèce, qui ruiné, a mis le seul costume qui n'a pas troqué contre de la viande. Et le prince de Bavière, qui a cherché en vin le fût de bière toute la soirée. Karl-Philippe et Sofia se sont embrassés trois fois. C'est exceptionnel dans ce genre de mariage. Quelqu'un a crié non, mais allez à l'hôtel. Donc, ils ont fini par entrer dans l'église. Enfin, Karl-Philippe a découpé la pièce montée avec son sabre. Malheureusement, il a ripé et coupé un serveur en deux. Mais pas de gaspillage, les morceaux ont été mis dans un deogie bag pour Nicolas de Grèce. L'Express met en une Bruno Le Maire. Oui, avec ce titre choc, 50 nuances de Le Maire. On le voit d'ailleurs qu'il remet son noeud de cravate comme s'il venait de faire vibrer son corps dans un donjon. On pense donc tomber sur des photos de Le Maire en short de cuir. Avec un acolyte barbu qui lui tire les piercings qu'il a dans les tétons. Mais rien, un pub mensongère. Le contenu est moins sexy qu'une fin de soirée avec Julie Gaillet quand elle a vidé le minibar et vomit. On voit juste Le Maire faire la bise à une seigneur portant un t-shirt. Le Renouveau, c'est Bruno. Un son slogan conçu par des CM2. 50 nuances de Le Maire. En fait, c'est un suppo et au lit. VSD, photographie ensemble. Gérard Depardieu et Rachida Dati. Oui, qu'on voit enlacer tel Bruno Le Maire et une fan de 80 ans qui lui ferait un smack. L'équivalent pour lui de tout le Kamasutra. Alors Depardieu a sa main sur la cuisse de Dati. Un kill tat normal parce qu'elle fait 40 kilos toute mouillée. Son nez à lui est plus gros que son tronc à elle. Donc pour lui, Dati, ça fait un repas. Il a boulotté des sangliers qui étaient 4 fois plus épais et plus poilus. Seulement, Carl Philippe n'étant pas dispo pour le découpage au sabre, il a renoncé à son projet. Closer à un scoop qui concerne Brad Pitt et Angelina Jolie. Oui, c'est Thierry Bernard. C'est une tragédie. Ils n'ont plus un rond. À côté de Nicolas de Grèce, c'est Bill Gates. Pour aller de Paris à Nice, Brad Pitt et Angelina Jolie ont en effet pris un vol Air France en classe éco. Oui, c'est vrai. Celle des Vanupiers, où il faut se tenir dans la position de la momie aztèque. Les genoux pliés sous le menton pour se caser dans son siège. Alors en photo, on voit même Brad Pitt ranger lui-même son bagage cabine. Un peu habitué, il s'est fait un claquage. Enfin, la crise est totale. Demain, Georges Clunet va boire du café Lidl. Et Julie Gaillet tourner au cubi de la grappe fleurie. C'est atroce. Enfin, un mot du magazine Voici tout de même. Qui a interviewé Brigitte Lay, la femme de Patrick Buisson. Qui révèle que dans son émission sur RMC, Eh bien, il teste un sextoy par jour. Au début, dit-elle, elle le faisait elle-même. Puis elle s'est lassée. Donc depuis, ce doit être Jean-Jacques Bourdin qui s'y colle. D'où sa tête. Brigitte Lay, au fond, Bernard, c'est un Bruno Le Maire qui tient ses promesses. Merci beaucoup Tanguy. Je vous souhaite une très bonne soirée. Vous revenez demain. À demain. À 8h40 si je ne m'abuse. Merci. Merci.